Texas, proche du Mexique, il nous raconte son expérience, on l'écoute. On est confiné, on est obligé de porter un masque quand on est dans la rue. Masque qui n'existe pas d'ailleurs parce qu'on n'a pas de masque. Les masques ne sont pas disponibles pour le public. Donc j'en ai fabriqué quelques-uns qui nous permettent d'aller faire des courses, de prendre la voiture, on est obligé de mettre le masque dans la voiture. Voilà, on est obligé de... dans la rue. Autrement, il n'y a pas autant de contraintes qu'il y en a en France ou en Calédonie. J'ai eu quelques soucis puisque ma carte bleue avait été hackée, mais le problème est résolu. J'ai résolu mon problème de médication avec des substitutions de médication. Maintenant, c'est vrai que le voyage jusqu'à Tokyo sans masque, sans protection dans ces conditions-là pour récupérer un avion d'air calin, est un petit peu compliqué, très risqué pour l'instant. Donc j'attends que les masques soient disponibles. Maintenant, je n'ai pas d'urgence. J'ai un visa qui va jusqu'au 2 août de cette année. Donc je ne suis pas dans une situation d'urgence. Maintenant, s'il faut effectivement rentrer, je rentrerai. Mon seul souci, c'est de savoir quand les lignes aériennes vont être réouvertes. Il y a un risque, effectivement, à ce que mon visa soit trop court après 4 mois. Mais ça, j'en sais rien. Mais tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada